La description de la Umrah et du pèlerinage Le shiikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah a dit A votre arrivée aux repères spatiaux, el-Mawakit, lavez-vous et parfumez vos corps, vos têtes et vos barbes. Ensuite, mettez-vous en état de sacralisation pour la Umrah dans l'optique d'effectuer le rite al-Tamattu' Circulez en direction de la Mecque tout en prononçant la Talbiyah. Arrivé à la Maison Sacrée, faites sept tours pour la circumambulation de la Umrah et sachez que vous pouvez l'accomplir dans toute la mosquée, loin ou à proximité de la Kaaba. Être proche est en plus méritoire si tu n'es pas gêné par la foule. Si cela te cause du tort, tu peux t'éloigner et tout ceci est possible et c'est à Allah que revient la louange. Une fois avoir terminé, effectuez deux unités de prière derrière la station d'Ibrahim à sa proximité si cela est possible ou à distance. L'essentiel étant que la station soit entre toi et la Kaaba. Puis, dirigez-vous pour le circuit de la Umrah en commençant par le mont As-Safa. Une fois avoir accompli les sept va-et-vient, raccourcissez les cheveux de l'ensemble de vos têtes. Raccourcir les cheveux que d'une partie de la tête n'étant pas valable et ne vous fiez pas à ce que font beaucoup de gens. Le huitième jour de Dhul-Hijjah, lavez-vous, parfumez-vous et mettez-vous en état de sacralisation pour le pèlerinage depuis l'endroit où vous résidez. Puis, dirigez-vous à Minan et priez là-bas le Dhuhr, le Asar, le Maghrib, le Isha et le Fajr en les raccourcissant et sans les regrouper. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, réduisait les prières à Minan et à la Mecque sans pourtant les regrouper. Au lever du soleil du neuvième jour, déplacez-vous vers Arafah en proclamant la Talbiya tout en humilité. Accomplissez là-bas les prières du Dhuhr et du Asar regroupées et écourtées, au temps de la première. Libérez-vous ensuite pour vous consacrer à l'invocation et l'imploration d'Allah et tâchez d'être en état de purification, vous tenant face à la Qibla, même si la montagne est derrière vous. Car ce qui est légiféré est de s'orienter vers la Qibla. Soyez vigilants au périmètre de Arafah et de ses limites, car beaucoup de pèlerins stationnent en dehors de celui-ci. Et celui qui n'y stationne pas n'a pas de pèlerinage. En vertu de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le pèlerinage est Arafah, al-Hajj-u Arafah. Tout Arafah est un lieu de stationnement d'est en ouest et du nord au sud, à l'exception de la vallée Wadi-Urana. En vertu de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai accompli la station ici et tout Arafah est un lieu de station. Au moment où vous êtes certain du coucher du soleil, dirigez-vous à Muzdalifah en proclamant la Talbiya tout en humilité. Observez la quiétude et maintenez vos places comme vous l'a ordonné votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui lorsqu'il se déplaça de Arafah, serra fortement les rênes de sa chamel à un point où sa tête touchait sa selle, afin de la ralentir au maximum, tout en disant, faisant signe avec sa noble main, « Oh gens, soyez sereins, soyez sereins. » Une fois arrivé à Muzdalifah, accompliez les prières du Maghrib et du Isha, puis passez la nuit jusqu'à l'aube. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a autorisé à personne de quitter Muzdalifah avant l'aube, si ce n'est au faible. Il leur a permis de partir en fin de nuit. Une fois avoir accompli la prière du Fajr, orientez-vous à la Qibla et proclamez la grandeur d'Allah. Louez-le et invoquez-le jusqu'à ce que la lueur jaune apparaisse fortement à l'horizon. Puis prenez la route avant la levée complète du soleil pour Mina. Ramassez ensuite sept cailloux et allez à la stèle Al-Aqabah, qui est la plus lointaine et la plus proche de la Mecque. Lapidez-la après le lever du jour à sept reprises en proclamant la grandeur d'Allah à chaque jet en toute humilité. Et sachez que le but de la lapidation est la vénération d'Allah et son évocation. Il faut obligatoirement que le caillou tombe dans le bassin et ce n'est pas une condition qu'il soit projeté contre le poteau. Lorsque vous avez terminé la lapidation de la stèle, sacrifiez votre bête qui doit remplir les mêmes conditions que celle du sacrifice du Eid, Al-Odhiyah. Il n'y a pas de mal à déléguer un tiers pour effectuer le sacrifice. Rasez ensuite vos têtes et il est obligatoire de raser l'ensemble de la tête. Et il n'est pas permis de se contenter que d'une partie. Quant à la femme, elle coupe ses mèches de la longueur d'une phalange uniquement. C'est ainsi qu'après cela, vous aurez effectué la première désacralisation qui vous permet de porter vos habits, de vous tailler les ongles et de vous parfumer. Mais vous ne pouvez pas approcher vos femmes pour des rapports intimes. Puis partez à la Mecque avant l'heure du Dhuhr et accomplissez la circumambulation du pèlerinage, ainsi que pour le circuit entre Safa et le Marwa, puis regagnez Minan. Et c'est ainsi que par la circumambulation, le circuit, la lapidation et le rasage, vous avez effectué la deuxième désacralisation et que tout vous est permis, même vos femmes. Ô Jean, le pèlerin accomplit quatre rites le jour du rite. La lapidation de la stèle, le sacrifice, le rasage de la tête et la circumambulation et le circuit. Et les faire dans cet ordre est le meilleur. Mais il n'y a pas de mal à faire devancer un de ces quatre rites sur un autre, comme le fait par exemple de se raser avant de sacrifier. De même qu'il n'y a pas de mal à retarder la circumambulation et le circuit après le séjour à Minan ou d'effectuer le sacrifice à la Mecque le treizième jour, surtout en cas de besoin. La veille du onzième jour, passez la nuit à Minan et au moment du zénith, lapidez les trois stèles en commençant par la première, puis la médiane, puis celle d'Al-Aqabah, en jetant sept cailloux pour chacune d'entre elles. Le début du moment de la lapidation, le jour du rite pour celui qui est capable, est du lever du soleil et pour le faible et de la fin de la nuit, la veille du rite. Sa fin est jusqu'au coucher du soleil. Son moment après le rite est du zénith jusqu'au coucher du soleil et il est interdit avant le zénith. Il est permis d'accomplir la lapidation la nuit si la foule est importante le jour. Celui qui ne veut pas lapider lui-même en raison de son jeune âge ou de sa vieillesse ou d'une maladie peut déléguer quelqu'un qui la fasse à sa place. Et il n'y a pas de mal que celui qui a été délégué jette les cailloux pour lui et pour celui qui l'a dépêché au même endroit. Mais il doit commencer par son rite à lui. Une fois avoir accompli la même chose le douzième jour, alors votre pèlerinage est terminé et vous avez le choix entre vous empresser ou rester. Si vous le souhaitez, passez une nuit supplémentaire et lapidez les trois stèles le treizième jour après le zénith. Et faire un jour de plus est meilleur car c'est ce qu'a pratiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au moment où vous désirez quitter la Mecque, effectuez la circumambulation de l'adieu, sauf pour celles qui sont en période de menstrues ou de lochis. Celui-ci ne leur incombe point, ou celui-ci ne leur incombe point, et il ne leur est pas légiféré de venir et de se tenir à la porte de la mosquée. Merci. Merci.